Bonjour à tous c'est Robert87minute j'espère que vous allez tous très bien moi ça va nickel Donc je voulais vous faire une vidéo d'achat revente par rapport à la technique avion ça fait longtemps que j'en avais fait une malheureusement on peut considérer qu'elle est obsolète à l'heure actuelle du fait de la fourchette de prix donc je vais vous montrer à peu près comment moi je l'utilise à l'heure actuelle on va juste revenir sur des principes de base vraiment par rapport à la technique avion la première règle de base c'est d'avoir 50% en modification personnelle donc là vous pouvez le voir c'est ce que j'ai la modification personnel quand je suis sur Josic et je vais lui mettre un contrat on voit que mon contrat 28 il va être de 50% en plus donc je vais avoir 14 contrats en plus et ça va me faire un contrat de 42 plus les 3 qu'il a déjà ça me fera une nouvelle valeur de 45 ça c'est très important surtout maintenant avec l'augmentation des prix des contrats c'est d'autant plus important parce que sinon vous allez perdre de l'argent au final en faisant la technique avion donc vraiment avoir ce modificateur personnel et comment on l'a tout simplement c'est simple il suffit juste d'avoir 17 entraîneurs hors et rares pour pouvoir être à 50% de modification personnelle si vous les achetez tous ne vous étonnez pas en allant voir tout de suite que vous n'êtes pas à 50% il faut sortir du mode fut pour y revenir et là la modification aura été faite donc voilà c'est le premier point et vraiment quasiment le plus important ne vous lancez pas comme ça à l'abordage juste un point par rapport au contrat parce que vous avez été nombreux à me poser la question le 28, le 24 et le 28 tout simplement c'est si vous mettez ce contrat pour un joueur bronze ça lui fera 28 contrats si c'est pour un joueur argent ça lui fera 24 et si c'est un joueur or 28 et si on prend le cas des contrats bronze par exemple ça fera 8 contrats pour un joueur bronze 2 contrats pour un joueur argent et seulement 1 contrat pour un joueur or voilà c'est une petite aparté je pense qui était important parce que vous étiez nombreux à ne pas savoir et ne pas avoir la réponse donc après avoir enfin ces 50% de modification ce qu'il faut faire c'est essayer d'acheter les joueurs au plus bas prix aux enchères tu vas me dire mon grand t'es gentil mais évidemment qu'on essaye toujours d'acheter au plus bas prix oui et non sans faire forcément exprès je vous montre là je viens d'acheter des joueurs ça m'a pris 2 secondes donc j'ai acheté les contrats donc on voit ils sont entre 550 et 611 enchères on les trouve en achat instantané à peu près à 800 sur PC1 évidemment là vous allez dire Bernard 1100 etc c'est pas forcément c'est juste des joueurs que j'ai essayé de choper aux enchères et seulement avec les conditions qui me plaisent c'est à dire qu'ils aient au moins 15 contrats et au minimum 90 de forme alors Bernard pourquoi je l'ai acheté tout simplement parce qu'il a déjà 86 de contrat donc ça va me coûter quasiment rien en contrat et je vais acheter juste une forme pour pouvoir le rendre un tout petit peu plus beau et en gros Bernard il va me coûter peut-être 400 crédits seulement et je vais pouvoir le remettre en vente à 3000 donc vraiment très intéressant donc Miranda et on voit que je les ai vraiment acheté pas cher Negredo avec déjà 16 contrats à seulement 750 Miranda avec Piliers et en plus 28 contrats 1200 seulement Seizou au plus bas prix c'est à dire que même si je le revendais maintenant je gagnerais de l'argent dessus en vente rapide Akinef seulement 1000 et 25 contrats Jardel 750 et 27 contrats Soldado 21 contrats et 650 Bouyan 750 seulement et 22 contrats Coutinho 1200 et Oeil de Lynx Pareil Soldado il est architecte mais bon ça correspond pas forcément à son poche je considère Oeil de Lynx 1200 seulement Et 21 contrats Et là on voit que j'en ai loupé Navas seulement 1800 et 26 contrats je l'ai loupé là de peu Fabregas pareil Là Miralas c'était juste parce qu'il était catalyseur vous voyez J'essaye de cibler aussi les styles Il y a homme de l'ombre évidemment qui fonctionne très bien Donc comment je fais tout simplement je me mets hop en or Je ne fais que sur les or la technique avion Prix max je me mets à 900 Et je vais regarder les joueurs qui se terminent dans peu de temps S'ils n'ont pas des contrats en trop Voilà donc je regarde Et c'est vraiment très important que notre joueur ait 15 contrats Tout simplement parce que si on fait le calcul Si on achète des contrats or et rares Donc à 28 contrats pour les joueurs or Ca va nous faire 42 42 plus 42 ça fait 84 Et 84 plus 15 ça nous fait 99 Donc pas besoin Donc vraiment c'est pour économiser le nombre de contrats Qu'on va mettre sur le joueur Donc c'est vraiment très important Vous voyez Xavi là 850 seulement Alors évidemment il ne va pas partir à ce prix là Mais bon à 54 il faut essayer Ces joueurs là essayer de les choper Et vous allez pouvoir les choper au plus bas prix N'hésitez pas à faire aussi de la tech bourrin Après le problème c'est qu'il faut cibler certains types de joueurs Et ça c'est pas toujours évident C'est toujours bien de ne pas faire tout le temps sur le même joueur Et en avoir trop parce qu'on se rend compte rapidement Si vous êtes en train de faire un monopole ou pas Donc la tech avion je vous conseille vraiment de ne pas faire de monopole Sur ce type de joueur là Ensuite bon ben voilà C'est comme ça que je fais Je regarde les joueurs Vers ton Gunza Ca pourra pas ça Ca fera 98 C'est vraiment quand même assez intéressant Et je fais comme ça Et je regarde Donc 9 c'est pas suffisant malheureusement Et je regarde je regarde je regarde Et j'achète tous ceux qui voilà Par exemple Sam 650 seulement Et au bout d'un moment Je vais tellement avoir peu de contrats à leur rajouter Qu'au final ça va quasiment être que de la plus value Donc voilà Cibler les joueurs avec minimum 15 contrats et 90 de forme Et le dernier point C'est remettre des joueurs en rajoutant 1500 crédits Donc on va prendre des joueurs que j'ai acheté Je sais pas si j'en ai remporté d'autres Alors on va en prendre un qui est beau des fesses Voilà on va prendre Negredo par exemple Negredo ce qu'on va faire avant On va déjà l'envoyer au club Hop On va aller regarder son prix minimum Très important Donc on va voir déjà si je me suis pas fait entubé Parce que ça pourrait Ça arrive malheureusement De se tromper Je pense pas Je suis pas sûr qu'il y en ait quand même à 700 des Negredo Je pense que 750 c'est le minimum On sait jamais Maintenant vous savez Je m'étonne de plus rien Donc c'est 850 le prix minimum Auquel on le trouve Donc on part de On part pas de notre base Auquel on a acheté le joueur Donc si on va mettre notre Negredo ici Hop Il est là notre Negredo Donc Negredo il a 16 contrats Donc je vais lui appliquer 2 contrats Donc que j'ai acheté tout à l'heure C'est à peu près 600 Et donc là on arrive à 99 Il est tout beau Je vais pas lui rajouter de style S'il en a un c'est un plus S'il en a pas Mais tant pis Donc 850 plus les 1200 de contrat Ça fait 2050 Et bien je vais rajouter 1500 Donc ça fait que je vais le mettre en vente à 3600 C'est 3550 Je vais le remettre à 3600 Et ça va partir comme des petits pains Très important par rapport aux autres fois Où je vous disais De bien mettre De pas mettre forcément en une heure Quand vous faites la Tech Avion Ce qui est important Le joueur va l'acheter dans la dernière heure Qui va s'écouler forcément Dans la dernière page je veux dire Donc c'est important de bien mettre en durée une heure Et de relister en permanence Pourquoi c'est intéressant Il faut le mettre absolument Ah oui évidemment J'ai plus de place dans ma liste des transferts C'est pas très grave Voilà c'est comme ça le principe Vous le mettez à 99 Vous le mettez en vente avec 1500 En plus des contrats Et du prix minimum en achat Voilà ça c'est très important C'est pour tous les jours pareil Vous cherchez pas à faire Alors évidemment si vous arrivez à être limite Par exemple vous achetez un joueur 2000 Plus les 1500 Plus le nombre de contrats Et que sa forchette de prix haute Est de 5000 Mettez au maximum de la forchette de prix Vous n'allez pas vous arrêter à 4007 Autant mettre à 5000 Il partira aussi bien à 4007 Qu'à 5000 Je vous le dis tout de suite Les joueurs ne se préoccupent pas de ça Et pourquoi il faut le mettre seulement une heure Tout simplement Parce que ce qui est important Dans la Tech Avion C'est l'attractivité Et le temps que votre joueur va passer en première page C'est ce que je vous ai expliqué Il y a quelques temps Plus votre joueur va rester longtemps en première page Plus il a de chances En dernière page D'être acheté Pourquoi ? Parce que tout simplement Les meilleurs joueurs Vont s'être En tout cas les joueurs les plus Bas en prix Vont s'être écoulés Et donc votre joueur Par exemple Je ne sais pas Negredo par exemple Là à 3600 Il paraît très cher Quand on compare à celui Qui est à 750 Quand on va arriver sur la dernière page Tous ces joueurs là Au dessous On va dire de 1500 Ils vont s'être tous vendus Voir même à 2000 Et il va y avoir plein de Negredo A 5000 De fourchette haute Plein de Negredo A 3000 Et dans la dernière page Votre Negredo Il ne paraîtra pas si cher que ça Par rapport aux autres Negredo Qui seront encore présents Et qui n'auront pas été achetés Forcément Ce sera que des Negredo Chers Qui n'auront pas été achetés Et donc vous avez la chance Quand le joueur va voir ça Sur sa dernière page Il va dire Au final 3600 Peut-être que son prix de base C'est 2000 2500 Si je dois acheter Les contrats en plus Ça va me revenir Beaucoup plus cher Et c'est ce qu'il va se mettre Dans sa tête Et au final Il ne va pas vérifier Le prix d'achat immédiat Le moins cher Il va se dire Ah c'est intéressant Et c'est Voilà Quand votre joueur Va vraiment être en dernière page Que ça va être intéressant Pour l'acheter C'est pour ça Qu'il faut bien mettre A chaque fois une heure Parce que vous allez rarement Les vendre Entre la Une heure et 50 minutes Vous n'allez pas les vendre Mais les dernières 10 minutes Où il va être en première page En fonction de son attractivité Par exemple Si on prend un Dembélé Qui va être en première page Dès la 30ème minute Parce qu'il y en a tellement peu Qu'au final Il est très rapidement Sur la dernière page Sur Playstation Faites bien attention A bien essayer de voir Les joueurs qui sont attractifs Et quand vous essayez S'il y a un joueur Qui ne se vend pas forcément bien En ayant fait comme j'ai fait Au final Negredo Si je le mets vraiment Pour ne pas perdre d'argent On va dire à 2004 Je ne vais pas perdre d'argent dessus Je suis sûr qu'il part Dans l'heure qui suit Donc vous voyez En faisant ça Vous n'allez vraiment Ne pas perdre de crédit Et vous allez en gagner Et au bout d'un moment Vous allez connaître les joueurs Qu'il faut cibler en priorité Dans les enchères Après comme je vous ai dit Tout à l'heure Essayez de ne pas faire De monopole Sinon vous allez perdre Votre temps et votre argent Parce que les joueurs S'en rendent compte Même s'il n'y a plus Le nom des clubs Etc comme avant Les joueurs vont s'en rendre compte Que vous êtes en train De faire un monopole Tout simplement Parce qu'ils vont voir Que c'est toujours les mêmes prix Et que bizarrement C'est toutes les 10 secondes Que le joueur s'est mis Que les a mis en vente Et donc ils ne sont pas Complètement stupides Et moi je suis le premier A ne jamais acheter Un joueur qui fait un monopole Et je pense que Dans notre communauté On est nombreux à faire ça Et donc au final Il faut vraiment miser Que sur les mauvais joueurs Qui vont acheter ça Bon la technique avion En général C'est vraiment pour Les mauvais joueurs Parce qu'en général Quand on a suffisamment D'expérience Dans l'achat aux ventes On sait que Mais voilà 99 contrats Autant se le faire nous même Et essayer de l'avoir Au plus bas prix Même si on voit Que j'ai réussi à choper Des super occasions Dedans J'espère que cette vidéo Technique avion Poste fourchette de prix Vous aura plu Pensez bien A laisser un petit commentaire A laisser juste un pouce bleu Ça fait toujours plaisir Et à vous abonner à la chaîne C'était Robert87000 Je vous fais des bisous Allez ciao les gars